Jean-Luc Mélenchon qui s'est produit devant même 6500 personnes à Montpellier, rassemblant plus de spectateurs qu'à Nantes lorsqu'il avait tenu son meeting immersif, très critique, avant d'aborder une phase solution du meeting à la Mélenchon. Il a commencé par une grande leçon d'économie, il a parlé notamment de la sortie de la France de l'OTAN, il a ensuite critiqué le capitalisme mondial, le capitalisme français, et il a terminé par émettre des propositions très concrètes qui sont dans son programme. Le SMIC qui augmente à 1400 euros, une allocation d'autonomie pour les jeunes étudiants de 1063 euros par mois, la retraite, toujours à 60 ans, des propositions qu'on connaissait déjà, je vous le disais, mais après être passé par ce petit cours d'économie, Jean-Luc Mélenchon s'en est pris à Emmanuel Macron, le président des riches, dit-il, qui a fait la fortune des riches en pleine pandémie, une pandémie qui a enrichi autant de financiers que de capitalistes. Les 5 plus grandes fortunes du pays en 10 ans ont vu leur capital augmenter de 500% ! Depuis que Macron est là, 170%, et depuis la crise du Covid, alors là, la fête. Depuis que les gens sont malades, confinés, qui ne peuvent pas bosser, la fête. 100%, c'est pas beau ? Comme vous, non ? Votre paye, elle n'a pas augmenté de 100% ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? 5 personnes dans ce pays possèdent autant que 27 millions ! Premier constat, d'abord, sur la qualité des meetings, qu'on soit de droite ou de gauche, on a vu Valérie Pécresse, très grand meeting, beaucoup de monde, bien organisé, là aussi. Et bien sûr, Jean-Luc Mélenchon mène une très bonne campagne, une très bonne campagne. C'est un peu mon dada, mais il y a des professionnels autour de lui, c'est très bien organisé, belle scénographie, il y a du monde, il y a du monde, et pas avec forcément 3 TGV qui sont affrétés, donc il y a vraiment du monde qui vient de voir Jean-Luc Mélenchon. Son discours est charpenté, il est, je vous le rappelle, au niveau des sondages autour de 10, et il est en légère dynamique dans notre ligne depuis 4-5 jours, au même niveau en février qu'en 2017, je vous rappelle qu'il termine à 19%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais, compte tenu de la volatilité de l'électorat, si jamais Valérie Pécresse ne décrochait pas, si jamais on avait une bataille à 3 autour de 15-16, mais si Jean-Luc Mélenchon, et à mon avis ça ne serait pas inintéressant, se recentrer un petit peu pour attirer les sympathisants de gauche déçus, c'est peu probable, mais ce n'est pas impossible que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour, je suis désolé. Jean-Luc Mélenchon qui fait une campagne qui se recentre un petit peu avec... Il y a Jadot qui continue à baisser un petit peu, Hidalgo qui staghe totalement, mais un Jean-Luc Mélenchon... Ça fait un peu leur déci, ça fait quand même quelques-ci. Non, 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 c'est de l'analyse, c'est de l'analyse... Il y a une possibilité, c'est de l'analyse pure, quand on regarde les ventilations des sondages depuis le début de notre ligne, et les dynamiques de campagne, un Jean-Luc Mélenchon à 17-18, je suis désolé, si les trois autres se battent, il est au second tour, on peut avoir, ce n'est pas impossible, un second tour, Mélenchon-Macron. De bonne humeur, vous parliez de la bonne humeur, de la joie, bonne humeur, au début de ce meeting, il arrive au meeting, il dit vous êtes beau, vous êtes très beau aussi là, mais c'est ce que Roussel disait aussi à Marseille l'autre jour. Non, je pense qu'on est à gauche, Mélenchon est en train de passer un cap, parce qu'il a résisté, il a été même assez mauvais dans tout le début de la campagne, sauf que quelque part les autres sont encore plus mauvais. Et donc, devant ce désespoir d'un peuple de gauche qui n'aime pas, n'a pas envie de rejoindre Mélenchon, on pourrait se dire, mais finalement, il n'y a pas d'autre hypothèse que de voter Mélenchon. Alors, dans un total gauche qui est beaucoup plus faible qu'en 2017, donc sa capacité de passer de 10 à 19, à mon avis, est assez relative, sauf que 15-16, c'est du possible. Sur un accident, il passe. Ce que lui suggère Renaud, c'est-à-dire, effectivement, de dire, vous êtes de gauche, si vous voulez donner l'impression de ne pas être ridicule, votez pour moi, oubliez toutes les conneries que j'ai pu raconter, mais l'essentiel, c'est de mettre le drapeau. Non, mais je caricature, mais il le dira avec beaucoup plus de talent que je ne le dis. Et donc, à partir de là, il a un espace qui peut exister. Et quand on voit Jadot ce soir, etc., Taubira, enfin tout ça, il y a une capacité de progression qui n'est pas complètement nulle. Taubira, sans ses signatures, qui n'est pas sûr de se présenter, si Taubira n'est pas candidate et si Jean-Luc Mélenchon continue à faire une bonne campagne en se recentrant un petit peu, pas sur le fond, mais sur la forme, parce que la forme lui empêche son égocentrisme, lui empêche d'avoir des voix, c'est un trou de souris, mais Mélenchon-Macron, ne l'éliminez pas. Ça ne donne pas un second tour très difficile pour Emmanuel Macron non plus. La semaine commence avec les unes. Oui, et les unes sont en majorité consacrées justement à la crise ukrainienne. Vous savez, les États-Unis, il y a deux jours, ont déclaré, via leur conseiller national de la sécurité, qu'ils avaient des preuves d'une invasion imminente de l'Ukraine par la Russie. Et voilà ce que vous propose le Parisien, un reportage justement à la frontière ukrainienne, où des civils ukrainiens s'entraînent chaque samedi avec des armes en bois justement dans des forêts autour de Kiev, c'est-à-dire dans le Parisien. Demain, Ukraine, la crainte de l'escalade, c'est la une des échos, avec justement ces nouvelles unités qui sont déployées par la Russie à la frontière. Les échos qui proposent aussi un reportage au Donbass, cette zone qui est déjà minée par huit ans de conflits. Puis l'Ukraine qui fait la une aussi du Figaro, double une du Figaro. Ukraine, peut-on arrêter l'engrenage de la guerre, Guillaume Roquette ? Mais aussi, petite photo, Valérie Pécresse au cœur de la bataille pour l'électorat de droite demain. Oui, absolument. Et l'Ukraine, on est obligé de poser une question. Vous savez que chez les journalistes, en général, on ne pose pas de questions. On apporte plutôt l'information en une. Mais quand on ne sait pas, quand à ce point la situation est incertaine, il faut oser le point d'interrogation, même si, disait François Zirou, qui est notre maîtresse à tous, notre maîtresse professionnelle, j'entends, on est là pour répondre aux questions, pas pour les poser. Et puis, en début de semaine, c'est Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui se rend justement à Kiev et à Moscou. Est-ce qu'on n'est pas un peu prisonniers de la propagande ? Chacun fait ça. Par exemple, les Russes aussi, mais les Américains disent la guerre, la guerre, la guerre. Les Américains nous disent aujourd'hui qu'on a la guerre mercredi. Parce que des hauts responsables de l'État américain se relaient toute la journée. Non, mais c'est quand même un vrai problème. Je veux dire, il faut être tout à fait vigilant sur ce qui se passe là-bas. Et sans doute, il y a des pressions et des menaces russes. Je n'en disconviens pas, mais c'est une campagne invraisemblable de pressions avec des arrières-pensées qui sont très anti-européennes de la part des Américains. Je ne sais pas si nos amis... Nous, je pense que les Français s'en rendent compte plus tôt. Je ne sais pas si nos amis européens se rendent compte des pièges grossiers dans lesquels, aujourd'hui, ils sont en train de les faire tomber, les Américains. Mais une des raisons pour lesquelles ils font ça, c'est comme ils se sont totalement plantés en Afghanistan, Biden et l'administration américaine se couvrent en disant « Attendez, on vous aurait tellement prévenu, si jamais ça avait une chance de se prévenir, on vous l'aura dit. » Et franchement, c'est cousu de fil blanc. Mais c'est contre-productif, parce que si les Américains n'attaquent pas, on aura crié au loup, je ne vous raconte pas l'histoire, vous connaissez le compte. Nous, les Français, je ne sais pas si les Baltes et les Polonais comprendront qu'ils ont été complètement manipulés. Et la une ? La une de l'Ibé, double une pour l'Ibé. Demain, assassinat du Père Hamel, vous savez que le procès de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray s'ouvre demain devant la cour d'assises spéciales de Paris. Ça fait six ans que le Père Hamel est décédé. C'est un 26 juillet 2016. Et puis l'Ibé qui s'intéresse aussi à ces Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. L'Ibé nous propose un reportage à Boins et dans l'Aisne où 37% des habitants vivent sous ce seuil de pauvreté. On ne se prive pas de manger, mais de tout le reste. Voilà, c'est l'un des interlocuteurs qui raconte ça justement au journal Libération. Voilà un sujet de campagne. Avec un jeu de mots, L'Ibé, Pécresse, pas aux Énites. Oui, sur la droite, Pécresse, pas aux Énites, qui revient sur le meeting de Valérie Pécresse. Quoi ? Ils ont connu mieux. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas mis en si gros, mais enfin... Non, non, mais... Pour un jeu de mots, une de l'Ibé, il est fait. Merci beaucoup, merci à Anne Seften. Mais vous la retrouvez tout de suite avec Renaud Pila. Journal, là, maintenant, la soirée commence seulement. Très bien, il est dans mon journal. Merci à Quentin Briand, à Loubna Daoudi, à Lucie Ducostolou, à Anna Bourim, à toute l'équipe de rédaction et de réalisation de cette émission. A Guillaume Devlet aussi. Je l'ai cité, bien sûr, Guillaume Devlet, absolument. Merci à vous de nous avoir suivi. Très belle soirée, et je vous le disais, à tout de suite avec Anne Seften et Renaud Pila. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...